Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à vieux parchemin en ligne, comme le dit aussi bien WIDAR. Alors il va falloir que je coupe le stream à certains moments clés, parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas le droit de vous montrer. Parce que c'est pas tout à fait la même version que les gens normaux ont eu le droit de tester ce week-end. Donc à certains moments je couperai le stream, parce qu'il y a des choses que je ne suis pas censé vous montrer. Genre par exemple ce bouton impérial là, c'est le genre de truc qu'il ne faudra vraiment pas que je vous le montre. Clairement pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est évidemment un jeu massivement multijoueur développé par Zenimax Online Studio, il me semble. qui est donc basé sur l'univers The Elder Scrolls, que l'on connait bien de par la multitude de jeux complètement buggés de Bethesda. Et on va commencer par montrer un petit peu la création de personnages. Et ensuite je lancerai deux de mes persos, un de niveau genre 7 ou 8, et un de niveau genre 15. Et je vais enlever cette oreille, parce que j'ai toujours l'impression d'être sourd quand j'ai les deux oreilles. En même temps. Alors, pour la création de personnages... Ah oui, là, vous pouvez voir que je peux choisir n'importe quelle race avec n'importe quelle faction, mais dans le jeu final, il n'y a que les gens qui ont l'édition impériale qui peuvent faire ça. Normalement, les trois races qui sont en dessous de chaque faction sont liées. Donc, par exemple, moi je peux très bien faire un Red Guard qui est dans le pacte Ebonheart, mais les gens normaux ne devraient pas pouvoir le faire normalement. Donc, pour la customisation des races, je ne sais pas par quoi on va commencer. Vas-y, on va faire un Nord, on va se mettre en bien ce Skyrim. Donc, il y a un bouton Randomize qui permet de créer toute une multitude de gens plus laids les uns que les autres. Donc là, ça, c'est une des, entre guillemets, nouveautés de The Elder Scrolls Online. Donc, c'est un système de classe. Il y a donc quatre classes qui sont disposées de la sorte de manière bien étrange. Un peu comme s'il laissait deux endroits vides ici pour intégrer d'autres classes plus tard. Donc, les classes, on a le Dragon Knight. Alors, le Dragon Knight, globalement, ses capacités sont plus basées sur le feu. Et ce qui est encaissement des dégâts. Ils ont également une capacité qui est fort drôle, qui rappelle un peu Scorpion de Mortal Kombat. Ils peuvent balancer une espèce de chaîne et attirer un mec, c'est assez rigolo. Vous voyez, Cerfou, il y a des travaux. Ça fait 7000 ans qu'il y a des travaux. On ne sait pas ce qui branle à l'étage du dessus. Mais ça commence sérieusement à nous casser les couilles, si tu veux tout savoir. Donc, le Sorcier, qui est évidemment le maître de la magie. Qui peut invoquer des familiers, des éclairs, ce genre de choses. Nightblade, qui est tout ce qui est plus orienté, donc discrétion, voleur. Ils ont également une branche magie qui est basée sur un petit peu le vol de vie et ce genre de choses. Et enfin, le Templier, qui a des sorts de soins et des sorts offensifs. Alors, il faut savoir que là, ils vous les montrent avec des armures qui sont relativement adaptées au rôle de base qu'on pourrait penser adopter avec ces classes, tout simplement. Comme un sorcier en robe, un voleur en cuir et un Templier en armure. Mais on peut tout à fait faire un sorcier en armure ou un Templier en robe ou peu importe. C'est un jeu qui a un système de classe, mais qui a quand même certaines libertés de progression assez intéressantes. Alors, d'un point de vue de la création de personnages, vous pouvez voir que là, on a cette magnifique... Enlève tes sables, Bob. On a cette magnifique pyramide qui permet donc de modifier un petit peu le type de corpulence qu'on va avoir. Donc, on peut faire un super surfeur méga balèze ou un type qui aime un peu trop les Chocapic, tu vois. Donc, ça, c'est plutôt appréciable. Là, il y a un modificateur de taille qui est... Je ne suis pas très fan du modificateur de taille parce qu'en fait, on n'a pas d'indicateur relatif. Donc, tu ne sais pas si là, au milieu, tu es grand, pas grand ou quoi que ce soit. J'aurais bien aimé, genre, un indicateur que là, c'est 1m80 par exemple. Donc, ça, c'est... C'est pas... Enfin, c'est pratique de l'avoir, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une échelle, disons. Un moyen de savoir si là, je suis en train de faire un type qui est grand, genre 1m90, ou un type qui est grand, genre 2m40. Je ne sais pas. Donc, à voir. On va le laisser au milieu parce qu'on s'en fout. Donc là, on a le teint de peau. Donc, évidemment, la race que j'ai choisie, c'est les Nord. Donc, ce sont les habitants de Skyrim qui ne sont pas ce qu'il y a de plus foncé. Donc, voilà, ça, c'est le plus foncé qu'on peut faire avec eux. Alors, Body Markings, voilà. Ils ont tout un tas de tatouages tous plus les uns que les autres. On peut leur mettre également des petites cicatrices si on veut. Voilà. La fameuse cicatrice, j'ai été griffé par un lion à des endroits extrêmement stratégiques. Oh, sur les deux épaules, c'est vachement... T'as fait un câlin avec un lion ou un ours. C'est vachement intéressant. Et on a là toute une liste de sliders plus spécialisés pour les gens qui veulent faire des trucs plus intéressants. Donc, par exemple, la largeur du torse. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment trop abusé des cheveux qu'il y a pique ou pas ? Donc, tout ça pour les gens qui veulent faire un truc plutôt avancé. Bon, c'est sympa. Ça n'évolutionne pas le genre, mais c'est relativement sympa. Et évidemment, on a la même chose pour le visage. Avec, une fois de plus, notre espèce de triangle qui va nous permettre de faire un truc de base. Et ensuite, toute une tonne de sliders qui vont nous permettre d'avancer les choses. On peut choisir tout un tas de coiffures qui sont particulièrement laides également, les coiffures, je trouve. Donc voilà, couleur de cheveux. Le slider dash pour ceux qui veulent faire un type qui est un petit peu plus vieux, comme ça. Là, on a tout ce qui va être moustache, piercing et ainsi de suite. Bon, en l'occurrence, eux, ils ont principalement du piercing, mais donc voilà un bandeau. Et pareillement, la peinture sur la gueule et des cicatrices. Et là, on a tout un tas de sliders qui permettent de changer un petit peu la tronche de notre mec. Est-ce qu'il a des grosses joues ou pas des grosses joues et tout ça. Donc voilà, une création de personnages qui n'est pas révolutionnaire, mais pas dégueu quand même. On peut voir également, je vais peut-être vous montrer un peu ce que ça donne avec les autres races, en faisant un peu de randomize, parce qu'on ne va pas y passer trois heures non plus. Donc voilà, les argoniens. Les elfes noirs. Quand même, on peut avoir une bonne variation de look, je trouve. Voilà, donc lui, il n'a vraiment pas une tête fréquentable, ce garçon. Le nord, j'ai déjà fait. Donc les enculés de haut-elfes, avec leur peau un peu de space. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de variations dans les looks. C'est pas si mal. Je trouve qu'ils auraient dû faire beaucoup plus de coiffure, par contre. Je trouve qu'il n'y en a vraiment pas assez. Les elfes des bois. Bon, t'as un tatouage un peu curieux, toi, mon vieux. Les Kajit. Il y a moyen de faire des trucs assez drôles avec les Kajit. Ils ont une coiffure, notamment, que je trouve absolument géniale. Où est-ce qu'elle est, les cheveux ? Voilà, c'est celle-là. En gros, c'est un turban de cheveux. Je trouve ça assez glorieux. Donc on peut faire pas mal de trucs avec les Kajit. Les bretons. Ils ont des chouettes tatouages, les bretons. Les bretons, les langues. Voilà. Je dirais pas que j'étais souvent au Mitter, mais j'y ai passé quelques temps. Oui, les orques, évidemment. La race supérieure. Décidément, il me fait que des orques avec des putains de mentons de psychopathe, là. Voilà. Et enfin, les Red Guard. Oui, t'as un tatouage assez particulier, toi. Donc voilà, on a quand même une variation relativement sympathique, je dirais, des différents looks. Donc, on va temporairement couper ça pour lancer un de mes personnages. On va commencer par le sorcier qui est bas level. Alors, je ne me rappelle plus du tout où j'étais avec ce personnage. Je crois que j'étais encore dans une des zones de départ. Ok. Donc, lui, c'est un elfe noir sorcier qui est relativement classique dans la manière dont je l'ai construit. Donc là, on peut voir les armures typiques à l'alpha noir qu'on reconnaît bien si on a joué Morrowind, notamment. Et la petite flèche au-dessus de la tête de ce charmant monsieur veut dire qu'il a une quête à me donner. Donc voilà, à chaque coup qu'on va parler, la méta est terminée, Biscuit and Fire, mais pas pour moi. Pour les gens normaux, je crois qu'il est terminé. Je ne suis pas sûr, honnêtement. Donc à chaque coup qu'on va parler à un type, on va donc avoir cette vue de plus près. Parfois, il y a des dialogues à choix multiples. Je préfère jouer à la troisième personne pour la simple et très bonne raison que le jeu a très clairement été conçu pour être joué à la troisième personne. La vue à la première personne a clairement été intégrée parce que les gens l'ont réclamé à corps et à cri. Et le jeu est beaucoup plus jouable à la troisième personne, surtout en PVP en fait. Donc je ne sais pas trop où on va avec Billy Bob, là, parce que j'avoue que je n'ai pas trop lu la quête. Mais je le suis. Oh non, je ne pense pas que tu es le seul à avoir du mal avec le design des Elder Scrolls. Quand même bien connu pour avoir une direction artistique souvent absente. Ok, donc visiblement nous sommes attaqués par le Covenant. T'as un drôle d'accent, mon vieux. Salut les Argoniens, ça roule ? J'aime bien les Argoniens. Donc on peut passer de la première personne à la troisième personne en un instant. Et vous pouvez voir effectivement que à la première personne, les animations font quand même méga tiep. Enfin bref, il m'a dit d'aller brûler des balistas. Je crois que je suis encore dans la zone de départ sur ce perso. Il me semble. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas joué ce perso. Malheureusement, le perso sur lequel j'ai le plus joué, je ne suis pas sûr d'avoir le droit de vous le montrer. Donc je ne vais pas vous le montrer. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la guerre, la spawn. On bouffe un éclair sur la gueule. Et il y a pas mal de ces scènes qui sont un petit peu dynamiques ou scénarisées dans le jeu. Qui utilisent en fait cette méthode qu'on appelle le phasing, qui permet de montrer des choses que les autres joueurs du coin ne voient pas forcément. Donc là, je vais aller cramer cette charmante balista, qui a une bonne gueule, j'avais vu. Donc l'espèce de Gremlins, là, c'est un de mes pets, que je ne trouve pas spécialement utile pour l'instant, mais il est possible de l'améliorer plus tard, donc on verra. J'ai les grands pieds, effectivement, je fais toujours des pieds gigantesques à mes personnages dans les MMO Helsing, parce que dans la vraie vie, je chausse du 48. C'est un détail qui a son importance pour moi. Bon là, je ne vais pas avoir trop de mal à aller buter les ennemis, parce qu'évidemment, ils sont occupés à faire autre chose. Donc là, il vient me faire chier au corps à corps, donc je vais lui coller une GIF, qui va l'envoyer J-RT. Alors ce pouvoir, il est assez intéressant, là, celui que je viens d'utiliser avec mon bâton, que je vais réutiliser, parce que je vais me faire chier, là. C'est un pouvoir qui s'adapte automatiquement au bâton que j'ai dans la main. Donc en fait, avec les bâtons de feu, ça fait ça. Ça envoie les mecs... Ah bah, t'as un peu brûlé, toi, désolé. Ça envoie les mecs à distance avec le bâton de feu, mais si t'as un bâton de... Évidemment, mon inventaire est plein, mon inventaire a tout le temps plein. Si t'as un bâton de glace, tu les congèles, si t'as un bâton de foudre, il me semble que tu les assombes, ou un truc comme ça. Bon, mon inventaire est plein, j'aurais dû faire le vide, mais c'est pas grave. L'inventaire est vraiment une horreur, il faudrait que je vous le montre. Voilà, donc inventaire, clairement, on a vu mieux dans le style. Vas-y, je vais balancer ça, c'est pour pêcher. Je pense pas que j'ai pu montrer la pêche ce midi. Donc, Ozef. Ouh, une hache. Donc comme je disais, il n'y a vraiment pas de limitation au niveau de l'équipement. Si j'ai envie d'équiper une hache, je peux prendre une hache et équiper une hache. Bon, en l'occurrence, j'ai spécialisé mon perso en bâton, donc je vais garder le bâton, mais... Mais il ne faut vraiment pas croire que parce que je suis un mage, je n'utilise que des bâtons. Qu'est-ce que je peux balancer l'autre là-dedans ? Apparemment, si je veux mettre cette armure de cuir, je peux... Pas de problème. Pas de problème, mais j'ai quand même gardé mes robes. Ouais, vas-y, l'Ectoplasme, dégage. La carapace aussi. Ça ne sert à que dalle, de toute façon. Voilà, donc ça, ça va me permettre de vous montrer un autre type de bâton. Donc ça, en gros, c'est un bâton qui va plutôt se destiner au hilo. Donc ça fait des dégâts, mais on peut également s'en servir pour soigner. Est-ce que je peux soigner le pet ? Non. Et son attaque spéciale est différente, en fait. L'attaque spéciale de ce bâton-là, c'est une espèce de rayon, voilà. Alors que l'attaque spéciale de mon autre bâton, c'était une triple boule d'effet. Et à noter que je ne peux pas utiliser mon coup spécial de bâton de tout à l'heure, parce que ce n'est pas le même type de bâton, donc il n'utilise pas la même barre de skill, en fait. Je vais vous montrer le système de skill dès que j'aurai fini de traiter avec ces lignes orques, qui sont level 4 et qui ont donc absolument aucune chance de me tenir. Parce qu'en fait, ça c'est ce qu'ils appellent un bâton de destruction, il me semble. Et là ce que j'ai, c'est un bâton de restauration. Donc en fait, selon ces deux écoles de bâton, ils n'utilisent pas les mêmes skills. Vous pouvez voir dans, hop, voilà, là on a destruction, le bâton de destruction, dans lequel j'ai déjà développé pas mal de trucs, et le bâton de restauration dans lequel je suis une grosse merde. Et comme vous pouvez voir, là il y a mon niveau de maîtrise principal de l'arme, donc plus on s'en sert et plus ça augmente, donc plus ça va être efficace, et plus je vais pouvoir débloquer d'autres éléments. Par exemple ça, ce skill-là, j'aurai l'occasion de dépenser un point de dent quand j'aurai atteint le niveau 14 de bâton de destruction. J'ai cru que c'était un ennemi, j'ai failli lui coller un éclair dans la gueule. Le système de skill est intéressant honnêtement, j'ai été assez surpris par son efficacité. Également une touche de bloc, dont je ne me sers absolument jamais, parce que dès que les mecs m'approchent, généralement je les envoie j'horter. Quand tu bloques, ça les stun momentanément, ce qui est évidemment fort utile. J'ai été un peu gourmand sur mon magica, ce coup-ci. Et donc l'attaque spéciale du bâton de feu, c'est cette espèce de triple boule de feu, double. C'était une triple avant, ils m'ont peut-être rendu et double, on va savoir. Qui permet donc d'envoyer une charge un peu plus balèze si on reste appuyé. Techniquement tu peux te spécialiser dans plein de trucs, parce que l'obtention de points de skill n'est pas seulement limitée au niveau, c'est-à-dire que tu en gagnes par niveau, mais tu peux également en gagner d'autres manières, notamment en trouvant certains objets dans le décor. Donc il y a vraiment moyen de se spécialiser dans plusieurs trucs. Après au début, évidemment, je dirais sur les 10 premiers niveaux, tu vas avoir tendance à ne pas vraiment me diversifier, parce que tu vas chercher avant tout à essayer de faire quelque chose de déjà utile avec ce que tu as. Mais une fois que tu atteins le niveau 10, et surtout le niveau 15, où tu peux enfin changer d'arme. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils ont attendu le niveau 15 pour t'ouvrir cette possibilité, c'est un peu débile. Où tu peux utiliser deux armes entre lesquelles tu peux jongler. Ça permet de varier un peu plus les plaisirs. Ouais, tu peux tout à fait faire un mage en armure lourde. Mais après évidemment, la raison pour laquelle tu ne seras pas forcément tenté de faire un mage en armure lourde, parce qu'on pourrait se dire, ouais l'armure lourde c'est la meilleure armure, donc autant faire ça. C'est ce que tu vas voir dans tes points d'armure légère, parce qu'évidemment chaque type d'armure a également ses points de skill dans lesquels tu peux investir. Dans les points d'armure légère, tu as des trucs vachement intéressants pour les mages. Par exemple, réduit le coût de tous les sorts, augmente la régénération de magica, alors que pour l'armure lourde, c'est plutôt des trucs qui augmentent ta résistance, tes points de vie et tout ça. Donc, ça dépend un peu de ce que tu veux faire. Après, je suis sûr que certaines personnes essaieront de faire des hybrides, ou même d'acheter juste un sort de sorcier, de la poursuite de prendre que des compétences actives d'armes. C'est notamment ce que j'ai fait principalement avec mon archer, qui en fait a très peu de compétences de classe, il utilise surtout ses compétences d'arc qu'il a gagnées avec ses niveaux. Ok, donc visiblement j'ai une quête là-haut. Je ne vais pas jouer hyper longtemps avec ce perso-là. Je suis à combien d'XP là ? Je vais passer sur celui qui est niveau 15 après, je pense, histoire de vous montrer au moins deux trucs différents. Et puis peut-être qu'on fera après le tout début, avec un troisième et dernier perso, histoire de montrer un perso qui se bat au corps à corps, parce que je n'en ai pas vraiment de spécialiste du corps à corps. Je suis un peu perdu dans cette ville, je ne le connais pas bien. A voir également qu'ils ont intégré une possibilité dorénavant de zapper le tout début du jeu, ce qui est une très bonne valve, parce que le tout début du jeu est assez chiant, honnêtement. Mais je ne peux pas finir cette quête, parce qu'une fois de plus mon inventaire est plein. Mon inventaire est tout le temps plein. Non, l'inventaire vraiment c'est... Je ne comprendrai jamais cette volonté des développeurs de faire des inventaires dans lesquels tu ne peux rien foutre. C'est bien chiant. Surtout que ce n'est absolument pas logique quand tu considères le fait qu'une potion prend la même place qu'une putain de hache. Ah bah t'as l'air joyeuse, toi. Donc là je suis visiblement dans une instance personnelle, pour ceux qui s'inquiètent du fait qu'il n'y a personne qui passe. Et puis il faut aussi prendre en compte le fait que je suis sur un serveur réservé aux gens de ma clique. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres joueurs. A mon avis, je ne croiserai pas grand monde. Ils sont où les marchands dans cette foutue ville ? Ça va Bert ? Ah bah voilà, il y a l'air d'avoir des marchands. Évidemment c'est de l'autre côté. J'ai aucun lag Manesco, mais je ne suis pas sur le même serveur que vous en fait. Donc c'est un serveur spécial sur lequel il n'y a vraiment que les gens de la presse, parce qu'on a accès à des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Donc je ne pense pas qu'on verra beaucoup de monde, ni beaucoup de lags. Je irai peut-être en PVP voir, mais à mon avis il n'y aura vraiment personne, c'est dommage. Ma carte graphique, je ne sais plus ce que c'est, il me semble que j'en ai deux, et que c'est des GeForce, mais alors je t'avoue que le modèle m'échappe un poil, parce que ça n'a franchement pas des masses d'importance à notre époque. Ah Billy Bob ! Ça te brancherait d'acheter toutes les merdes que j'ai sur l'homme ? Ah bah t'es pas bavard du tout. Ouais ça je m'en cogne. Donc voilà pourquoi je trouve qu'il faut vraiment qu'il fasse un inventaire dédié tout spécialement à l'artisanat. Tout ça c'est des ingrédients d'artisanat en fait. Et comme t'as aucune limitation dans les métiers que tu peux faire, t'as tendance à vouloir garder tout. Ce que je trouve un peu gênant avec leur inventaire microscopique. Ouh j'ai ramassé une grosse épée dis donc. Ça me casse un poil les bonbons. Donc ça c'est le système d'artisanat. Donc ça fonctionne un peu comme dans un Elder Scroll classique, c'est à dire la plupart des ingrédients, il faut les essayer ou les goûter avant de savoir ce qu'ils font. Donc là généralement, bon j'ai pas des masses d'ingrédients malheureusement. J'en ai qu'un et il m'en faut au minimum deux. Mais les ingrédients en gros il faut en ajouter deux et ensuite tu les combines un petit peu comme c'était le cas dans Skyrim je pense. Vachement à ce sens il y a cette ville et donc. Donc là on a la station d'enchantement qui permet évidemment d'améliorer ses armes. Donc il faut utiliser trois types de runes. Donc celle-là par exemple je sais pas à quoi elle sert. Vas-y on va l'utiliser peut-être que ça nous montrera ce que c'est quoi elle sert. Donc là voilà je vais créer un glyphe dont j'ignore les effets. Donc on va voir ce que ça donne. Ok donc j'ai clé, j'ai créé... J'ai découvert déjà l'effet des deux runes dont je connaissais pas les effets. Et j'ai créé un nouveau glyphe. On va aller voir ce qu'il fait mon nouveau glyphe. Ok il rajoute 25 de résistance au froid. Ce dont je m'en fous un poil. Ouais c'était vraiment un stress test je crois à votre bêta ce week-end. Donc c'est pour ça que ça devait laguer autant. Ok. Bon on va finir cette quête. Puis après je pense que je vais switcher de personnage pour montrer un personnage un petit peu plus élevé. Ouais je crois qu'ils ont pas super bien communiqué sur le fait que c'était un stress test ce week-end. Donc je pense que les gens s'attendaient à ce que ce soit beaucoup plus jouable que ça l'était au final. Bonjour. La qualité des doublages je la trouve assez inégale. Il y en a qui sont bien et il y en a qui sont pas terrible. Donc là je viens de rejoindre la guilde des mages. Ce qui va me permettre déjà d'obtenir des quêtes supplémentaires. Mais aussi hop de débloquer des nouveaux skills. Vous pouvez voir météore. Et je peux rejoindre toutes les guildes avec tous les persos. Même si je suis pas un mage je peux rejoindre la guilde des mages. Donc il y a vraiment un potentiel non négligeable à ce système de skills assez ouvert je trouve. Qui me rassure un petit peu parce que j'étais vraiment pas fan de l'idée d'insérer des quêtes, des quêtes, des classes dans un jeu Elder Scrolls. Donc là voilà ça c'est des quêtes réservées à la guilde des mages. Le seul truc que je reproche à leur système de guilde c'est que pour l'instant je vois pas vraiment de raison de ne pas rejoindre toutes les guildes. Du coup je pense que tout le monde va toutes les rejoindre. Après évidemment tout le monde aura pas le temps ni la motivation de remplir toutes les quêtes de toutes les guildes et de débloquer tous les skills de toutes les guildes. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu curieux de permettre de rejoindre toutes les guildes. Bon je pense qu'on va switcher de personnage. Je vais couper l'écran en deux secondes une fois de plus. Ok donc là on va jouer un archet. Qui est évidemment un orc parce que orc et flèche nos ennemis vaincront. Les vrais savent. Ah je sais pas si les doublages fr sont bien mais ça me rassure qu'ils sont bien. J'y ai pas joué en français donc je ne peux pas vous dire. Alors lui il me semble qu'il est à Cyrodiil et je pense qu'à Cyrodiil il doit se passer absolument que dalle là parce qu'il y a personne de connecté. Certes. Donc voilà ça pour ceux que ça intéresse c'est la zone entre guillemets RVR donc faction contre faction. Avec notre camp en bleu. Ça en rouge c'est le camp des elfes noirs. Et ainsi de suite. Et ça en jaune c'est le camp des pourritures aux elfes, elfes des bois et Khajit. Mais malheureusement comme il y a un peu Sunpaire en ligne sur ce serveur spécial. On va pas faire grand chose à Cyrodiil je pense. Je sais même pas comment on se casse de Cyrodiil d'ailleurs. Parce que je peux juste me téléporter de retour là-haut. Ok donc ça c'est la zone de départ de cette faction. Ouais la zone RVR est relativement grande. Je trouve du moins. C'est Swan D.A. ou Elstar ? Bah je le savais pas tiens. Euh comment je me tire d'ici ? Pourquoi j'ai une quête là ? Ah non c'est un donjon. Bon je vais pas pouvoir vous montrer de donjon non plus parce que je suis tout seul. C'est un peu débile leur NDA si du coup t'as pas le droit de dire que t'as joué la bêta de Wildstar. Les mecs ils ont distribué 40 000 clés. Évidemment qu'il y a des gens qui y ont joué. C'est un peu idiot. Enfin bon les NDA c'est généralement idiot donc je vois pas pourquoi je suis surpris. Il y a une tombe à côté. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais on va aller voir. Vous pouvez voir en haut de l'écran il y a toujours ce petit côté d'exploration avec le compas de Skyrim qui permet de voir. Là comme ça en noir ça veut dire que j'y suis pas allé. Donc je vais aller voir ce qu'il s'y passe. C'est un gentil ou un méchant ? C'est un gentil. Oh oui on peut passer en mode FPS. On va faire la tombe en mode FPS si vous voulez. En plus avec l'archer ça se justifie relativement bien. J'espère que c'est pas un donjon ça. Si c'est un donjon je vais me faire botter les fesses quelque chose de bien. Donc là ce perso lui c'est un archer principalement. Ok donc là je suis en train de chercher une noble qui est visiblement perdue. dans la tombe. Je sais pas pourquoi je reste en mode discret. C'est un méchant ça ou c'est un gentil ? Non c'est une gentil. Ouais t'es pas prétentieuse du tout toi ça fait plaisir. Ok donc elle est en train de chercher le couronne. Oh lui par contre il est méchant. Donc là je suis en train de passer en mode discret pour ceux qui veulent voir. Je vous montrerai à quoi ça ressemble en vue de la troisième personne. Ce qui me permet généralement de coller un bon coup critique sur mon premier tir. Voilà. Il est tout à fait possible d'exploser les types assez violemment avec l'archer si tu fais ton premier tir en mode discret. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est pas une compétence de classe. Ce que je vais utiliser c'est une compétence d'arc en fait. Donc en me servant de l'arc j'ai débloqué l'accès à cette compétence et j'ai investi un point de skill dedans. Du coup maintenant je peux faire ça. Et d'ailleurs le fait que les flèches soient enflammées c'est une amélioration de skill. Parce qu'à partir d'un certain niveau en fait on peut améliorer les skills qu'on a déjà obtenus. Donc quand j'ai amélioré ce skill j'avais le choix entre agrandir sa zone d'effet ou transformer les dégâts en dégâts de feu grâce à des flèches enflammées tout simplement. Donc c'était évidemment un bon investissement pour moi. Là j'ai pris un bon coup qui m'a un petit peu assommé. J'ai également une flèche qui repousse les ennemis au corps à corps qui est celle-ci qui est fort pratique et les assomme un petit temps. Donc ça permet de leur coller une bonne petite flèche en pleine face. Alors par contre il n'est pas très solide mon orc ce qui est assez paradoxal vu que c'est un orc. Et il a également une double paire de haches dont je me sers assez rarement parce que je n'ai pas encore beaucoup de skill au corps à corps. Je ne sais pas ce que j'ai comme skill actif au corps à corps. Je ne me rappelle même plus je vais regarder. Ouais voilà j'ai pas grand chose au corps à corps. Et ça c'est ce qu'ils appellent une attaque ultime en fait. On ne peut en avoir qu'une. C'est généralement une super attaque qui prend un certain temps à recharger. Mais qui a généralement des effets assez impressionnants. En l'occurrence la mienne elle est un peu perave pour être franchement honnête avec vous. Là j'ai également une flèche empoisonnée qui est une fois de plus une compétence d'arc pas de compétence de classe. La seule compétence de classe que j'ai c'est mon 2 qui est un vol de vie et mon 5 qui est un route. Donc je n'ai pas énormément de compétence de classe avec ce perso vu que je voulais faire un archer. Du coup j'ai investi principalement sur l'arc et pas des masses sur les compétences de ma classe qui ne m'intéressaient pas tant que ça en fait. Ok je ne sais pas pourquoi je me suis fait toucher. J'avais pourtant plutôt bien m'exquivé. Ça c'est une raison de plus pour utiliser la vue de la troisième personne. Ok donc c'est ça c'est clé. Vous pouvez voir une fois de plus les animations à la première personne on sent que ça n'a pas du tout été conçu pour être joué comme ça. Les mecs laissaient une avenue sur le côté c'était peut-être pas le meilleur investissement. Ouais non la barre de skill est vraiment limitée. C'est volontaire de leur part mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Pourquoi je n'ai pas d'objet dans mes quick slots ? Ah bah je n'ai plus des masses de potions de vie. Ok il va falloir être prudent du coup. Donc comme je disais j'ai un pouvoir de vol de vie qui est celui-là. Voilà cause des dégâts il ramène un peu de vie. Je le trouve franchement assez peu efficace. Il me faut dire que je m'en sers assez rarement mais. Je compterai trop tard moi. J'ai un coup de hache dans ta face. Donc là il y a un coup chargé évidemment au corps à corps. Là je vais bloquer ça. Histoire de l'assommer. Et il est décédé. A noter également que le loot est en A.O.E. comme dans la plupart des M.O. modernes. Il me semble que c'est Rift qui a lancé cette mode. Je suis détecté par qui ? Shit. Ouais effectivement le pouvoir d'absorption on peut le morpher pour soigner les mecs autour de soi. Ce qui peut être relativement utile j'imagine. Je le trouve pas très très efficace honnêtement. Je suis assez déçu d'avoir autant investi dedans. Je crois d'autres comme pouvoir de corps à corps. J'ai ça. Je sais même pas ce que c'est. J'ai pas des masses de pouvoir de corps à corps. Alors j'ai pas vraiment investi des masses sur mes haches. Faudrait que je le fasse plus. C'est bon d'avoir... C'est bon d'avoir plusieurs options. Un petit bug graphique là. Fort bien. Ok. Il y a pas mal de petits puzzles comme ça dans les donjons. C'est assez sympa. Avec des mini énigmes à la con, à la Zelda. C'est pas des trucs très profonds. Mais généralement c'est assez... Je trouve ça plutôt cool. Ça permet de se distraire entre deux bastons. Et de faire autre chose que tout le temps se tabasser la gueule. Alors en l'occurrence c'était pas vraiment une énigme. Mais la dernière fois j'en avais une qui était plutôt sympa. Pareillement avec les pièges il y a également... Oui il y a également un coup spécial lorsque tu bloques les coups au bon moment. Je crois que ça s'appelle une riposte. Ok donc lui il est cuit, pas dans la vie. J'ai empoisonné. Quoique le poison ne fait pas tant de dégâts que ça. Evidemment l'arc au corps à corps c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vu que je suis tellement une note d'eau. Avec mes haches. Il ne faut pas être trop près ni trop loin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là. Je vais partir du principe qu'il faut esquiver les étoiles. Cette animation absolument glorieuse. Ça me rappelle les mecs dans Fallout 1er et 2er du nom. Lorsqu'ils faisaient pour ouvrir les portes. Ce qui nous faisait beaucoup rire à l'époque avec mes frères. Vas-y on va escalader par là. Pas sûr que ça mène à... Comme dans un Leur Scroll classique il y a souvent pas mal de trucs à lire. Pour ceux qui ont la motivation de s'informer sur le background du jeu. Il y a une épée plantée dans un caillot pourquoi pas. Quoi que c'est une enclume pas un caillot. Oh les épées. A mon avis l'autre va pas tarder à ameter ses fesses. Oh. Oh. Ok. Donc là il va m'ouvrir les portes visiblement. J'en ai fait qu'un réel donjon de groupe. Donc je peux pas te dire s'il y a de la variété pour l'instant. Donc là vous pouvez voir un des choix multiples qu'on peut avoir dans le jeu lors des quêtes. Donc là en gros le roi il va me dire dans le coffre il y a deux couronnes. Il y en a une qui est la couronne sortie de diamant que la nobliote veut que je lui ramène. Et il y en a une autre qui est la couronne maudite qui a enfermé le roi à l'intérieur. Donc en gros là j'ai le choix entre ramener le vrai trésor à la gonzesse qui était dehors. Ou de lui ramener le trésor maudit. Du coup je pense que ça va l'enfermer elle et libérer lui. Et je vais prendre le trésor maudit parce que la meuf dehors elle se l'a raconté un peu. Du coup ça lui apprendra à être prétentieuse. Donc là il y a un gros vilain visiblement. Il n'a pas l'air sympa du tout. Il reste dans la zone enflamme et fais-moi plaisir. Oh en plus il invoque des mecs ça va être joyeux. Vous pouvez voir qu'il y a une vraie volonté quand même à bouger pendant les combats. Surtout quand on utilise un arc comme moi. Ok donc là j'ai utilisé un sort ultime. Qui est absolument nul à gâche. Là c'est mon sort de route là que j'ai essayé d'utiliser. Qui est relativement efficace mais qui met une heure à se caster. C'est assez relou. Ok donc les squelettes ils explosent au bout d'un moment. C'est bon à savoir. Je ferais mieux de me servir de mes haches mais malheureusement. Enfin de me servir d'une arme au paracord mais malheureusement mes haches je suis vraiment trop mauvais avec. Il faudra que j'aille les leveler un peu. Ok donc on va écouter de rester là. Il n'y a plus de stamina. J'ai de la stamina. Alors évidemment la stamina fonctionne comme c'est toujours le cas dans la franchise. C'est à dire qu'on l'utilise également pour courir. Donc il faut évidemment éviter de cavaler comme un taré lorsqu'on a besoin de stamina. Je vais passer en vue à la troisième personne parce que clairement le jeu a été conçu pour ça. Je suis même relativement déçu qu'ils aient perdu du temps. à développer une vue à la première personne qui est juste là pour faire plaisir aux pleureuses et qui sert absolument à que dalle. Surtout en pvp honnêtement. Si tu vas en pvp en vue à la première personne, bonne chance mec. Je vais vous montrer le sort de route que j'essaie de sortir depuis tout à l'heure. Donc voilà c'est ça. Mais vous voyez, c'est pratique mais ça met un certain temps à caster. C'est plutôt le genre de truc que j'aurais tendance à lancer au début d'un combat avant d'entrer dans le combat, histoire de paralyser un des deux mecs. Ouais je suis sur un serveur presse spécial les mecs. Vous attendez pas à voir full. Ouais il est utile mais je sais pas si sortir par là c'était une bonne idée en fait. Ah bah ça s'enfermait. Et il y a plus le roi pour m'ouvrir. Il est utile je pense quand tu joues une autre classe. Parce que moi comme j'utilise la discrétion généralement pour rentrer en combat, du coup j'ai pas tendance à me servir de sort pour entrer en combat. Et une fois que t'es en combat il est quand même vachement moins serviable. Je trouve le gameplay à l'arc vraiment très plaisant. Vu que je suis un peu un arc fag. Je suis satisfait. En PVP je faisais un massacre avec mon arc. Mon AOE je peux pas la lancer juste moi là. Donc vous pouvez voir sur moi je peux pas la lancer. Faut vraiment la lancer un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai tendance à la lancer puis à courir derrière. Histoire que les mecs rentrent dedans. Cette flèche qui est... En fait je trouve que ma flèche qui balance les mecs en arrière est vachement plus utile que le sort de... Que le sort de route. Après quand tu joues à la dague le sort de route est peut-être vachement utile aussi. Je fais un bon massacre avec mon arc. Je suis vraiment satisfait du gameplay à l'arc. Je me demande s'il y a des arbalètes par contre. Mais c'est vrai que c'est rare des arbalètes dans The Elder Scrolls. Il me semble d'ailleurs que dans Skyrim. Elles avaient été intégrées par un DLC. Je sais pas où je vais là. Je suis pas sûr qu'elles soient par là à la sortie en fait. Vas-y on va y aller. On verra bien. Ouais effectivement la flèche qui fait reculer on peut la morphée. Donc morphée c'est ce qui te permet de rajouter un effet secondaire à ton pouvoir au bout d'un certain temps. La morphée pour qu'elle te fasse sauter en arrière en même temps. Ce qui est évidemment extrêmement pratique quand tu joues archer. J'aurais d'ailleurs dû peut-être la morphée comme ça. Alors Lady Laurent on va t'offrir ta nouvelle couronne. Oh je crois que c'est son pote qui va souffrir. Tant pis. C'est pas comme si j'en avais quelque chose à secouer. Ouais. Voilà. Son... Son collègue va être condamné à errer là-dedans. Bon c'est pas l'objectif que je voulais mais... Ce sont des choses qui arrivent n'est-ce pas ? Je trouve ça plutôt sympa de leur part d'avoir fait des trucs qui sont pas forcément prévisibles comme ça. En plus elle va même pas réaliser que c'est pas son serviteur. Le mec. Salut le chat. Non pas le chat. On peut pas buter le chat. C'est une honte. C'est une honte absolue. Je vais voir s'il n'a pas plus de contenu à m'offrir après lui parce que parfois... Parfois il y en a un. Ah non il s'est barré. Donc là la tête de mort avec des épées que vous voyez en haut ça veut dire qu'il y a un gros monstre très dangereux pas loin. Donc ça doit être lui là. Qui est peu probable que je puisse le tuer tout seul donc on va pas s'amuser à le faire. Voilà donc j'ai découvert. Et ça les garde sur la map évidemment. Donc ça permet de... C'est quoi ça là ? Ça permet de les garder pour plus tard mais je pense pas que je puisse l'affronter tout seul malheureusement. Et je reste pas de croiser grand chose sur ce serveur... Parce que je ne pense pas qu'il y ait des masses de gens connectés. Alors évidemment... Je peux chasser le bambi à l'arc comme dans la vraie vie. Pour me faire des choses qui me permettront de crafter plus tard. Donc ça là ce que je suis en train de ramasser ça permet de faire du cuir il semble. On va également... Et il y a un truc sympa d'ailleurs avec les skills de craft. Je sais plus si je les montais beaucoup en craft. Je crois pas. Ouais non. Il a que la base. C'est en fait au bout d'un moment tu peux débloquer des skills de craft qui te permettent par exemple de repérer plus facilement les ressources dédiées à... À certaines professions. Donc par exemple si t'es spécialisé je sais pas en alchimie. Peut-être que tu peux repérer les fleurs de manière beaucoup plus facile. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Un crochetage mieux foutu que dentif. En même temps des trucs mieux foutus que dentif c'est pas compliqué. Donc ça fait gagner de l'XP également. Ouh de faire ce genre de choses j'ai trouvé des trucs bien là dis moi. Donc là j'ai trouvé une carte au trésor. Donc voilà c'est ma carte au trésor. Donc si je trouve cet endroit là je sais que je peux trouver un trésor. Et ça je trouve ça plutôt cool comme concept. Par contre je trouve ça un peu casse bonbon que ça prenne une fois de plus de la place dans l'inventaire qui est... Microscopique. Elle est pas mal l'armure mais la mienne est mieux je crois. En fait ça c'est de l'armure légère donc elle est vachement bien mais... J'utilise plutôt de l'armure moyenne avec mon bonhomme. Ouais Magica je m'en fous j'ai pas vraiment beaucoup de sort avec lui. Ça c'était mon sort ultime que je viens d'utiliser dans le vide parce que je suis stupide. Voyons voir ce qu'il y a d'autre dans les environs. Donc vous pouvez voir ça c'est tout ce que j'ai exploré avec ce perso là. Donc du niveau 1 au niveau 15. Pas du niveau 1 au niveau 15 parce que je suis arrivé ici. J'étais déjà niveau 7 vu qu'il y avait le prologue qui était sur cette île là. Non je veux pas. Non ça c'est la carte du monde. Sur cette microscopique qui est là voilà donc ça c'était mon prologue. Je peux malheureusement pas sortir de là parce que je crois que j'ai pas le droit de vous montrer ce qu'il y a au delà. Tough shit. Donc là nous avons des mercenaires je ne sais pas si. Ils sont particulièrement méchants mais je les attaque quand même. J'aime particulièrement le sort des flèches de feu sur les mages il est vraiment efficace. J'aime beaucoup ce sort des mages là. J'espère qu'on peut le choper à un moment avec un pouvoir de guilde de mages parce que j'aimerais vraiment bien l'avoir sur mon sorcier. Je me trouve relativement classe en PVP ce genre d'AOE fixe. C'est quand même assez cool. Hollywood je dirais que ni l'un ni l'autre ne sont exactement prometteurs. Après lequel des deux jeux je préfère ? Pour l'instant je préfère largement The Elder Scroll Online. On est prometteur pour un MMO moderne de nos jours ça ne veut pas dire grand chose malheureusement. Ça reste des trucs qu'on a déjà vu un milliard de fois et qui ne font rien de très original pour être honnête. Disons que pour répondre à ta question à la sortie je jouerai indéniablement à The Elder Scrolls Online pendant le mois gratos. Je ne jouerai sans doute pas à Wildstar pendant le mois gratos. Si ça répond à ta question. Ouais je l'aime vraiment bien ce sort de feu là. J'aimerais bien l'avoir sur mon sorcier. Je te vole ta vie ! T'es vénère ! C'est quoi que j'ai ramassé là ? Ah ça c'est cool par contre. Ouais. Parti. Donc malheureusement je ne peux pas vraiment faire style. Je suis en train d'explorer parce que j'ai un peu complètement exploré cet endroit. Et malheureusement je ne peux pas aller au-delà. Ce n'est pas très fair play mec de m'attaquer pendant que je suis en train de regarder la map. Je trouve. Je ne la trouve pas très sympa. Tiens c'est à prendre un manche des ronces. Il y a une flèche empoisonnée dans la face. La flèche empoisonnée par exemple je trouve que je n'aurais pas dû investir dedans parce que je ne la trouve pas si efficace. Vous voulez voir des skins d'armure ? On va voir si j'en ai sur moi. Donc ça c'est un casque d'une laideur absolue. Ouais bon. Si tu pouvais lâcher ton arc mec. Attends on sort les haches. Tu ne veux pas te calmer deux secondes ? Il y a une touche pour ranger les armes. Je ne me rappelle plus laquelle c'est. Je ne m'en souviens plus. Enfin bref. Ouais. On peut voir relativement l'armure comme ça. Vas-y. Donc mon armure de base qui est donc celle-ci. Celle-là qui est la même mais qui n'a pas le même suffixe. Et on peut voir que le changement de suffixe change la couleur de l'armure. Voilà. Je vais garder l'autre parce que Stamina c'est plus utile que Magica pour moi. Ça c'est l'armure légère que j'ai ramassée tout à l'heure. Voilà. On peut voir c'est un peu un style un peu chamanesque je trouve. Donc ça c'est le chapeau très laid avec lequel j'étais équipé tout à l'heure. Je vais mettre la capuche que j'ai ramassée tout à l'heure. Là on a un bouclier. Voilà. La ceinture je ne vais pas la changer parce que bon c'est une ceinture ça ne va pas changer grand chose. Et à noter d'ailleurs que les doubles haches c'est vraiment juste parce que je voulais équiper deux haches. Tu peux très bien équiper une hache, une épée, une hache, une masse. Il n'y a pas d'ennui à ce niveau-là. Et j'apprécie ça beaucoup à cette époque où la plupart des MMO t'imposent une seule putain d'arme pendant toute ta vie. On va ramasser un peu de bois. Ok une fleur. Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'elle fait celle-là. Ah shit je n'ai pas ramassé. Non mais j'ai changé la configuration des touches. Donc il est possible que j'ai viré la touche qui permette de ranger ces armes. Je sais que j'ai testé W mais effectivement ce n'était pas ça. Ici il me semble que j'ai déjà fait tout ce qu'elle avait à faire là-dedans. Cours Bob. Je ne crois pas avoir visité cette tour. On va aller voir. En haut vous pouvez voir que je peux switcher entre toutes mes quêtes. Vous pouvez voir là j'ai une quête PVP. Donc tuer des ennemis qui rapportent évidemment de l'XP. Bloodman Mine il me semble que c'est un donjon. Ça apparemment c'est une quête PVP. Ça je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah je crois qu'ici j'ai encore des trucs à faire. Donc lui il est empoisonné. Donc a priori il ne va pas attendre de faire chier longtemps. Elle on va la paralyser. Et on va se finir tout ça avec une petite flotte jouée de feu. Bon la roulade était totalement pas nécessaire. Mais bon. J'ai grandi en gardant Star Trek. Donc si tu veux les roulades pas nécessaires c'est un petit peu... Ça fait partie de l'éventail de mouvements du Captain Kirk. Ok toi tu crèves. Je ne suis pas vraiment satisfait par la flèche en empoisonné je trouve. Je ne fais pas assez de dégâts assez vite. Mais ouais la roulade c'était pour le choix quoi. J'ai plus de stamina. Faire des roulades c'est pas une bonne idée quand tu es arché en fait. Ok. Ah oui c'est vrai là pour cette quête j'ai un objet spécial. Enfin un objet spécial. Une capacité spéciale qui me permet d'invoquer en fait des résistants. Parce qu'on est en train d'essayer de libérer une ville. Donc ça permet d'avoir des renforts au combat ce qui est rigolo. Mais je crois que c'est juste pour cette quête. Le bruit bizarre c'est effectivement chez moi. C'est un connard avec une perceuse qui me prend la tête depuis 3 ou 4 ans. Je ne sais pas ce qu'il perce mais visiblement il n'a pas encore trouvé. Donc là c'est une attaque spéciale qu'elle vient de me faire. Vous pouvez voir qu'il lui permet de passer derrière moi. Ce qui est évidemment pas une bonne idée lorsque tu es au combat contre un voleur. Est-ce que je préfère Star Wars ou Star Trek ? La question ne se pose même pas. Star Trek est évidemment la franchise supérieure. Tout le monde sait ça. Ça ne veut pas dire que je trouve que Star Wars c'est de la merde. Enfin tout dépend de quel film on parle. Oh belle skiff bâtard. Et ton saut tu l'as fait dans le vide par contre. Tiens ça t'apprendra à essayer de me tuer. Levalupe. Ça me permet de me tuer. J'ai bien esquivé ça c'était grandiose. Et t'es en train de boire une potion ce bâtard. Ok donc je vais vous montrer comment ça marche. Le système de skill. J'ai gagné un point de skill avec mon Levalupe. Donc déjà je peux rajouter un point d'attribut. Donc entre Magica, Vie et Stamina. Donc vous pouvez voir que j'ai investi principalement en Vie et en Stamina pour l'instant. Parce que je me sers vraiment très peu de la Magica. Donc ça ne m'intéresse pas des masses. Je vais rajouter un petit peu de Stamina. Parce que c'est ce que j'utilise pour mes tiers d'arc principalement. Ensuite dans les skills. Donc là voilà j'ai 3 points de skill en fait. Ça fait longtemps que j'aurais pu vous montrer ça. Donc voyons voir tout ce que je peux montrer. Donc ma classe déjà. Chaque classe a 3 écoles. Donc les écoles de la classe que j'ai choisie. Donc lui c'est un Nightblade. C'est un peu l'équivalent du voleur. Donc comme école Assassination c'est plus branché sur tout ce qui est combat un peu pute, discret. Qui fait bien mal au bon endroit. Shadow c'est tout ce qui va être invisibilité. Il y a pas mal de pouvoirs de téléportation également. Et Siphoning c'est ce que j'ai mis. C'est des pouvoirs qui permettent d'aspirer de la vie et ce genre de choses. Et honnêtement la plupart des pouvoirs que j'ai pris me... Je suis pas super satisfait. On va dire ça comme ça. Et là voilà là où j'ai vraiment investi. Donc c'est dans ma capacité d'arme. Donc vous pouvez voir j'ai acheté 4 pouvoirs déjà. Dont un dont je me sers pas vraiment. Et ça ce petit symbole ça veut dire que je peux morpher mon pouvoir. Donc voilà. Ça ça veut dire... Donc ça c'est mon pouvoir. C'est ma flèche qui permet de faire reculer les gens. Donc je peux la morpher comme ça. Donc elle fait plus de dégâts. Et elle me fait reculer. Je peux la morpher comme ça. Lorsque le mec se réveille. Parce que vous pouvez voir quand il est reculé il est assommé. Lorsque le mec se réveille il est ralenti. Donc je vais prendre celui-là. Voilà. Donc maintenant on peut voir à gagner un nouvel effet. Vous pouvez voir également qu'il y a des effets passifs liés à chaque classe. Arme, armure et tout et ainsi de suite. Et craft et tout ce que tu veux et tout ce que tu veux pas. Donc par exemple là j'ai augmenté la portée de mes tirs. Mes chances de coups critiques. Réduire le coût en stamina de mes tirs à l'arc. Donc j'ai vraiment investi à fond sur le tir à l'arc. C'est pour ça que j'utilise quasiment que des capacités actives de tir à l'arc. D'ailleurs j'ai hâte de débloquer celle-là mais j'ai encore le temps. En armure j'ai pas mal investi également en armure moyenne. Donc notamment d'extériorité qui me permet d'augmenter mes chances de coups critiques selon le nombre de pièces d'armure moyenne que j'ai sur moi. Ça ce qui augmente ma régénération de stamina. Et ça qui me rend encore plus discret en fait lorsque j'utilise la discrétion dont je me sers pas mal. Donc ça c'est Soul Magic. Donc c'est tout ce qui concerne pour ceux qui connaissent bien la franchise capturer les âmes en fait pour rajouter des effets sur nos armes. J'ai pas vraiment investi là-dedans pour l'instant je vais être franchement honnête avec vous. Là les pouvoirs des guildes, des différentes guildes. Donc là je peux par exemple apprendre ça. Ça me permet d'invoquer des espèces d'hôtels qui vont permettre à mon personnage et aux membres de mon groupe de récupérer de la vie. Donc c'est plutôt cool. La guilde des mages pour l'instant j'ai pas vraiment investi grand chose. Et la guilde des fighters je peux débloquer ça. Qui est une attaque spéciale qui est particulièrement efficace contre les morts vivants et les ennemis d'Hedrick. Donc il y a 5% de chance de leur causer une quantité de dégâts assez impressionnante. Donc ça ça peut être sympa dans certaines situations. J'ai également pris ça, Intimidating Presence qui est une capacité de longue de la guilde des guerriers. C'est une capacité passive qui en fait ouvre de nouvelles options de dialogue dans certaines quêtes. En fait maintenant j'ai la possibilité d'intimider les gens dans les dialogues. Donc ça je trouve ça plutôt cool. Pareil des capacités liées au PVP. Donc là on pouvait voir... Voilà donc ça ça me permet d'augmenter la vitesse de déplacement de tous mes alliés autour de moi. Ce qui peut évidemment être très utile. Ça à l'inverse ça va ralentir les ennemis. Ça c'est plus pour le support. Donc là voilà ça permet de protéger contre les attaques à distance et les armes de siège qui sont très importantes en PVP dans le jeu. Donc vraiment en plus les pouvoirs ratio. Donc j'ai une expertise en armure lourde dont je ne me sers pas des masses. Je vais être franchement honnête. C'est peut-être pas la meilleure race pour faire un voleur l'orc. Mais bon je voulais absolument faire mon jeu de mots débiles orc et flèche. Donc voilà. Ça qui va augmenter ma vie et ma stamina. Et ça qui augmente la régénération de vie. Mes capacités liées au craft. Donc vraiment le système de skill je trouve que c'est une des meilleures idées qu'ils ont eues. Et ça l'indicateur de sky shards que vous voyez là. En fait les sky shards ce sont des objets spéciaux qui sont cachés dans les décors. Et si on en trouve trois ça nous fait gagner un point de skill. Ce qui est plutôt cool. Donc voilà vraiment pas mal de trucs. Pas mal de trucs sympas sur ce système de skill. Donc qui vraiment m'a plutôt surpris honnêtement. Dual wield. Donc voilà on peut voir que j'ai pas grand chose en dual wield. Parce que j'ai pas encore assez de niveaux pour avancer vraiment. C'est pour ça que je suis aussi nul avec mes haches. Honnêtement. Ah putain c'est cool le son en arrière c'est vraiment classe. Heureusement que tu m'as dit ça d'investir là dedans Manesco. Une fois de plus. La boulangerie Shoka. Écoute j'aimerais bien ouvrir une boulangerie. Mais je me connais si j'ouvre une boulangerie. En deux semaines je serais sans doute mort de sept infarctus. Donc je pense qu'on va oublier la boulangerie. Pour être franchement honnête avec toi. Tu comptes jouer voleur à la sortie Manesco ? Personnellement je pense que je vais faire un archer. Je le trouve vraiment fun. Je ferais peut-être un archer sorcier en fait. Je pense que ça peut être une combinaison intéressante. Ah ouais c'est une putain de classe ça. Ouais non le système de skill vraiment c'est un des trucs les plus intéressants du jeu. Et c'est vraiment dommage pour ça qu'au début ils te le mettent pas assez en évidence. Et c'est pour ça que je trouve vraiment qu'ils se sont chiés avec le début du jeu. Le début du jeu est vraiment chiant. Si vous commencez le jeu et que vous trouvez que c'est nul. Essayez au moins de persévérer jusqu'au moins au niveau 10-12. Parce que c'est vraiment à ce niveau là que tu commences à comprendre. Ah finalement c'est pas si mal ce jeu. Je me rappelle lorsqu'on m'avait proposé d'essayer le jeu. Sur ce serveur spécial il y a quelques semaines de ça. J'avais dit au RP ouais il me fait un peu chier ton jeu. Et finalement j'ai poussé un petit peu. Et j'ai découvert qu'il était vraiment pas si mal que ça. D'ailleurs il me doit encore un nuque c'est ce t'enculé. C'est la maison qu'il l'a acheté là. Bon je ne peux rien arrêter de me tirer dessus toi-même. Pour crafter des items il faut aller sur des espèces d'établis spéciaux qui est en ville. Je vous montrerai peut-être si j'ai l'occasion d'aller en ville. Il est quelle heure ? Il est 14h. Je crois qu'on va aller là-dedans et ensuite faire une téléportation vers la ville. Pour vous montrer un peu comment marche le craft. Je vous avais déjà un peu montré d'un point de vue alchimie. Mais chaque craft a une fonctionnalité un peu différente. Donc c'est pas forcément pour une fois que j'utilise ma compétence spéciale correctement. Donc voilà c'est un stun de zone qui augmente également l'efficacité de tous mes sorts qui volent de la vie. Ce qui est plutôt cool. Il me semble que ça augmente également mes dégâts temporairement. Je ne suis pas certain. Je m'en sers assez rarement parce que l'effet de zone est au corps à corps. Et comme je suis un archer, le corps à corps ce n'est pas vraiment là où j'ai tendance à essayer d'être. On va passer discret. Ouais, il y a également des endroits spéciaux sur la carte où tu peux trouver des établis de craft. Parfois tu es en train de faire une quête chez un mage et tu vois qu'il y a un établis d'alchimie ou d'enchantement. Donc tu peux t'en servir. Un peu comme dans un Elder Scroll classique. Tu peux enchaîner la flèche de feu avec le Root. Le problème c'est que le Root il met une heure à se lancer. Donc il vaut mieux faire le Root d'abord et la flèche de feu ensuite je pense. Donc il faut que je tue un certain Stannis. Stannis, pardon. J'ai reçu un message dans le courrier visiblement. Donc là quand le compas est en bleu en haut, vous pouvez voir, ça veut dire que l'objectif de maquette est proche. Je pense qu'il doit être à l'étage Stannis. Stannis c'est what ? Non ça c'est un Enforceur classique. Discretos, l'Orc de 240 kg. Ouais toi je sens que tu vas me casser les burn. Tiens bah, je vais tirer dans le mur. Je vais montrer donc d'abord le Root. Voilà et ensuite la flèche. Parce que je pense que si tu le fais dans l'autre sens... Alors il y a une chance évidemment de sortir du Root lorsque tu te fais prendre des dégâts. Sinon ce sera vraiment cheaté. Mais je pense que si tu le fais dans l'autre sens, le temps que le Root soit lancé, à mon avis... Il sera déjà sorti de la zone. Shit c'est un mage. Tu te shit ! Fais faire du feu ! Alors que je l'ai enflammé aussi, il n'est pas grave. Tiens, dors un peu. Ah là, j'ai solide pour un connard de mage. Tiens, bouffe. Oh, il a lâché un arc. Bon, à tous les coups c'est de la merde mais... Cet arc bleu là, j'ai été très déçu quand je l'ai trouvé. Je pensais que j'avais trouvé une super arme. Mais en fait, il est moins bien que le mien. Je suis un peu deg. Courage, fuyons ! Alors, j'avais dit qu'on allait se téléporter en ville. Hop. Donc nous allons aller à Daggerfall. Neige pas. Alors, nous voici à Daggerfall. Il fait un temps de chiote comme toujours. Alors, le quartier commerçant, il me semble qu'il est assez loin d'ici. On va essayer de prendre des raccourcis en sautant de 15 mètres et en essayant de ne pas mourir. Ouais, je crois que ça ne va pas être une bonne idée ça. Ouch. Ah bah non, même pas ouch. Finalement, c'était une bonne idée. Je suis où ? Je suis parti dans le mauvais sens, GG. Ouais, les boss qui sont marqués sur une tête de mort sur la carte, ils ont des objets plutôt cool, généralement. Lorsque tu les croises, qu'il y a du monde sur le serveur, souvent t'as moyen de trouver des mecs en train de quêter dans les environs et rapidement. De se rejoindre pour aller les buter. Non, je suis où là ? Ok, je suis sur mon chemin. D'un point de vue PNJ, ça dépend des endroits. Il y a certaines villes qui sont un peu désertes. C'est vrai. Il y en a d'autres, ça va. Ça dépend des quartiers aussi dans les villes. Mais c'est vrai que c'est pas aussi vivant que ça pourrait l'être. Mais ouais, je saute dans les revisseaux, je suis un rebelle de la life. Ok, donc là on a des marchands, mais est-ce qu'on a des établis de craft ? Les gars, je connaisse. Ouais, non, je crois pas. Ouais, là-dedans on doit en avoir. Dans ce moulin. La météo est plutôt pas mal en fait, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on peut crafter ici ? Tiens, voilà, parfait. Oui, oui, c'est bon, je sais comment ça marche. En fait, pas parfait du tout. Il n'y a pas un établi pour faire des vêtements dans le coin ? En même temps, tu me diras dans un moment. On va utiliser ça. Donc la manière dont ça marche, c'est déjà ce qu'il faut faire, c'est déconstruire. Par exemple, si je choisis de flinguer cet arc, ça va me permettre de récupérer des ressources. Sachant qu'on peut évidemment récupérer également des ressources dans l'environnement. Donc là, j'ai flingué plein de trucs. Au passage, vous pouvez voir que je suis en train de faire monter ma jouage d'XP. Ensuite, on peut également raffiner des ressources. Il m'en faut un minimum 10, donc là, je ne peux pas le faire. Ensuite, une fois que tu as tes ressources, tu choisis quel type d'objet tu vas créer. Là, c'est une station de travail du bois, donc je ne peux faire que des arcs ou des bâtons. Par exemple, disons que je veux faire un arc. Là, j'utilise le matériel que j'ai. En l'occurrence, je n'ai que ça. Ensuite, là, on peut changer le style de l'arme, selon les compétences d'artisanat qu'on a appris. Donc moi, je connais le style breton et le style orc, sachant qu'évidemment, par défaut, tu connais le style de ta race de départ. Pour ça, il faut utiliser un autre objet. Bon, je n'en ai pas sur moi, malheureusement, mais on peut en acheter facilement. Et après, tu craftes et ça te crée ton objet. Je peux également créer des boucliers, évidemment, avec la station de bois. Évidemment, il y a une station également pour tout ce qui est armure lourde et armes métalliques. Tu vas à la forge. Tout ce qui est armure légère, tu vas sur un établi de tailleur. Après, il y a également un système d'amélioration. Donc en fait, en utilisant ce type d'objets spéciaux, tu vas pouvoir rajouter un effet à un objet existant, sachant que tu as une chance assez limitée de le faire. Donc plus tu investis d'objets, plus tu as de chances de le réussir. Donc c'est un risque à prendre. Sachant évidemment que plus tu améliores ton objet, plus les effets secondaires que tu vas rajouter vont être puissants. Et enfin, il y a un système de recherche qui te permet de débloquer, en fait, des nouveaux trucs à améliorer sur tes armes. Donc le système de craft a l'air relativement sympa, en fait. Plutôt cool, personnellement, je trouve. Après, je pense que ça va demander pas mal d'investissement parce que les ressources ne pleuvent pas non plus dans l'environnement. Donc je pense pas qu'il faut s'attendre non plus à faire grimper le craft comme un ouf si à côté tu quêtes comme un ouf aussi. Je suis pas forcément allergique de ce genre de système. J'aime bien lorsqu'il faut s'investir dans le craft pour être balaise en craft, quoi. Donc... Evidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également des skills liés au craft. Donc par exemple, pour le travail du bois, on peut voir que... Voilà, donc ça, ça augmente ma vision des morceaux de bois que je peux retrouver dans l'environnement. Voilà, ça, ça permet d'embaucher un bûcheron qui va aller chercher du bois pour moi. Ça, ça augmente mes chances d'extraire du bois lorsque je flingue un objet. Donc voilà, pas mal de trucs intéressants. Tout ça, ça a pas mal de potentiel. Donc voilà, c'est The Elder Scrolls Online. Donc un MMO qui va certainement pas révolutionner la roue. Autant pas se mentir. C'est un MMO qui reste très classique, mais que je trouve plutôt intéressant dans son style. J'y passerai sans doute pas des années. Et la plupart des gens qui jouent au MMO depuis très longtemps, ils passeront sans doute pas des années non plus. Mais personnellement, je trouve pour l'instant qu'il est relativement réussi, relativement sympa. Après, évidemment, il y a des choses qui me plaisent pas. Mais globalement, je suis relativement surpris parce que vraiment, les premières fois que je l'avais vu, ils m'avaient vraiment pas plu. Donc, pas si mal, pas si mal, finalement. Putain, j'ai trouvé un autre joueur, les mecs. Je crois que c'est le premier qu'on croise depuis le début. Level 8. Ha! Noob. Donc voilà, c'était The Elder Scrolls Online. Et je crois qu'il est 14h effectivement. Donc on va couper le stream. Ciao tout le monde.